Luc, chapitre 23 Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accusé, disant Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. Pilate lui demanda Es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit Tu le dis. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. Mais ils insistèrent en disant Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'acquisez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fait, il devait le relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas ! » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais il criait « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leur cri l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'il demandait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule composée de membres du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Femme de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. » En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ces vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant « Il en a sauvé d'autres. » Qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, écrite en grec, en latin et en hébreu, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? » Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains ! » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Certainement, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagnée depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph. Homme bon et juste, il ne s'était pas associé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimaté, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat, le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis elles repartirent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent, comme le prescrit la loi. Le jour du sabbat, les juifs, et les juifs, et les juifs, et les juifs. Le jour du sabbat, les juifs, et 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 les juifs. Sous-titrage Société Radio-Canada